Salut tout le monde, c'est Wanrake et on se retrouve aujourd'hui pour le dixième épisode de Dragon Quest 7. La dernière fois, on avait donc fait en sorte de, entre guillemets, sauver l'île où tout le monde était pétrifié. Si on n'avait pas réussi à être pétrifié, mais bon, on avait redonné de l'espoir aux vieilles hommes et aux gamins. En faisant ce qu'on a fait, si vous ne savez pas ce qu'on a fait, allez voir l'épisode précédent, tout simplement. Faut bien que je fasse de la pub pour mes vidéos. Bon, si vous avez pas revu, allez-y, ce serait bête de louper une partie. Bref, donc après, dans notre espace-temps à nous, l'île sert de refuge en quelque sorte aux monstres qui veulent se repentir. Voilà, donc au fur et à mesure, dès nos combats, ceux qui voudront nous suivre, on pourra les envoyer là-bas. Tout simplement. Donc, moi je suis revenu au sanctuaire, là, pour... Parce que visiblement, on... Marie-Belle semble dire qu'il faut y revenir, donc on va discuter, demander conseil au petit bonhomme. Alors, attendez, on me passe un message. On me dit depuis là-haut qu'il est temps que vous disposiez sous le pied des stals, correspondant à tous les fragments de tablettes que vous avez récupérés. Bien, qu'est-ce que vous attendez ? Bah ouais, mais j'en ai pas qui reforme un truc complet, moi ? Bon, ouais, regardez, j'en ai pas, j'en ai pas, j'en ai pas, là, j'en ai. Ah, ouais, on a peut-être le dernier morceau ici. Tout à fait. Allez. Et bah, voilà. Oh, elle a l'air bizarre, celle-là. Ça a l'air bizarre dans le coin. Puis, très grand. Ça a l'air d'être très 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 grand. Et puis, il y a des nouveaux ennemis. Alors, crabajoie. Des crabajoie. Ah ouais, ils sont résistants, les bougres. Et puis, il fuit. D'accord. Il fuit. Ça marche. Un malutin et des crabajoie. Aïe. Direct, je dis. Aïe, direct, eux. D'accord. Ah, bon. C'est vrai qu'en plus, je ne me suis pas soigné depuis les derniers combats qu'on avait fait. J'aurais peut-être dû. Ça aurait pu être une bonne idée. C'est vrai, je l'admets. Je reconnais mon erreur. Je ne me suis pas soigné. Et c'était très mal avisé de ma part. Hop, 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 hop. Voilà, petit soignement. Soignez tous. Lui, il va nous attaquer pendant qu'on est dans le menu. Non, il est gentil. J'ai été médisant. Il a attendu qu'on ait fini dans le menu pour nous attaquer. C'est vrai. Je reconnais. J'ai été médisant sur ce coup-là. Il a attendu. On va peut-être pouvoir explorer un petit peu, quand même, là. Il y a un premier village. Ah, ça a l'air vraiment énorme, cette ville-là. Enfin, cette île-là. Par contre, c'est que des animaux. Chien, cheval, vache. Ah, il y a quelqu'un, là. Alors, monsieur. Non. Bon. Monsieur, je disais donc. C'est étrange. Il n'a pas du tout l'air d'avoir envie de vous parler. Oh, bah, fais comme ça. T'as qu'à m'ignorer. Non, mais oh. Carrément, quoi. Les gens, ils t'ignorent comme ça. Non, mais d'accord, d'accord, d'accord. Il ne veut pas, il ne veut pas. On ne va pas l'obliger à nous parler, non plus. Ok, bonjour. Il n'y a vraiment que des animaux dans le coin. Ah, une mini-médaille. Il y en a aussi dans celui-là de jeu. Les mini-médailles n'apparaissent pas dans votre inventaire normal. Pour savoir combien vous en avez, consultez la rubrique caractéristiques du menu et sélectionnez tous. D'accord. Mais je savais qu'il y en avait dans le 8. Mais je n'étais pas du tout au courant qu'il y en avait dans celui-là aussi. D'accord. Ah, ok. Ça marche. Ok, ok. Ça marche. On négocie le prix avec les vaches. Ok. Hum. Hum, hum, hum. Ok. Un crottin de cheval. Pourquoi pas. Ah, non, mais là. Ah, non, mais je ne pensais pas. J'ai hésité. C'est pour ça que je suis parti en premier temps. Dans un premier temps. Parce que je ne pensais pas. J'ai franchement hésité à aller lui poser la question à la vache. Ah, d'accord. Ça ne sert à rien. Ok. Un pieu d'os. Il ne semble pas avoir d'effet particulier. D'accord. Je pensais que c'était une arme. Alors, soit on n'a pas le personnage qu'il faut pour s'en servir. Soit ce n'est pas une arme. Il semble essayer, désespérément, de dire quelque chose. Mais malheureusement, Van Drake ne parle pas le langage des animaux. À mon avis, eux, ils ont tous été transformés en animaux. Et il va falloir trouver la solution pour les ramener dans leur état normal. Ah, lui, il est normal, tiens. Ah, mais ils ont tous décidé de me se nommer. Peut-être qu'il ne s'est pas parlé. Ah. Non, je crois avoir compris. Les humains ont été transformés en animaux. Et les animaux ont été transformés en humains. Je pense que ça doit être ça. C'est pour ça qu'ils ne savent pas parler. Parce que c'était des animaux et donc qu'ils ne savent pas parler notre langue. D'accord. Donc il va falloir trouver une solution pour rendre leur état normal à tous. Alors. Non, mais apparemment, toi, c'est bien une arme, le pied d'ours. D'accord. Ah, ouais, 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 ouais Ah ouais, il a tout zappé de ce que j'avais dans l'inventaire. Ok. Bon. Bon. Faut comprendre. Faut comprendre. Ça fait gagner qu'un point et trois points. Bon, on est d'accord. Mais ça, c'est moins bon. Alors, est-ce qu'on peut vendre un petit peu des trucs ? Une guenille. On va peut-être... Ah non. Je ne sais pas si ça l'a vendu, du coup. Non, ça ne l'a pas vendu. Bon, on va peut-être attendre d'avoir quelqu'un qui parle de normalement. Parce que là, c'est très agaçant de ne pas comprendre ce qu'il nous demande. Donc, je pense qu'il faut sortir de cette ville pour aller dans la prochaine et avoir plus d'indices sur les circonstances. Allez, c'est très agaçant de ne pas avoir plus d'indices sur les circonstances. Allez, c'est très agaçant de ne pas avoir plus d'indices sur les circonstances. C'est très agaçant de ne pas avoir plus d'indices sur les circonstances. C'est très agaçant de ne pas avoir plus d'indices sur les circonstances. Son collier est très serré et semble lui faire mal. Mais il faudrait une clé pour l'ouvrir et vous ne parvenez pas à l'enlever. Ah, parce que à mon avis, ça peut être un animal qui est attaché. D'accord. Bon. On est bien d'accord que chacun a inversé. Animaux et humains ont inversé leur tendance. Bien, 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 bien. Donc, je crois qu'il faut aller à un village autre que celui-ci. Mais l'île a l'air gigantesque. Allez, le rabat-joie, là. Hop. Personne ne demande de niveau, d'accord. Et personne ne veut nous rejoindre, hein. Enfin, les monstres, là, est... Ok. Lui, il nous bondit dessus, comme ça. Un irisquet, c'est à nouveau, ça, bien. Bon, là, c'est un nouveau qui fait pas long feu, quand même. A voir quand il attaque. Peut-être qu'il est plus puissant, je ne sais pas. Je ne sais point. Nous verrons bien. Un tentadurant. A moins qu'il n'ait pas le même nom dans celui-là, je ne sais pas. Ah. Oh, ils sont énervant quand ils éblouissent, comme ça. Oh. Bah oui, du coup, elle loupe son attaque. Aïe. Des hallucinations, carrément. Ok. 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 D'accord, il n'y en a qu'un qui tape, hein. Il manquerait plus qu'il soit ébloui aussi. Non, c'est bon. Non. Allez. Le combat est fini, c'est déjà ça. On va se rétablir d'ici le prochain. Il n'y a que des armes. Je n'ai pas l'impression qu'il y ait quelque chose de... Hop, punaise. Quelque chose de particulier à faire dans le coin. On va s'occuper des tigres, là. En priorité. Pour lesqu'ils nous éblouissent ici aussi. Parce que ceux-là, ils attaquent, mais ils n'éblouissent pas. Donc déjà, c'est moins emblétant. Ah, Marie-Belle, je suppose. C'est ça. PV 12, PM 5. Ok, 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 ok. Le sort Illusion. Ouais, ce n'est pas très pratique. J'ai failli ne pas le voir. J'ai failli ne pas le voir. Un bouteillier chat. Ah, ça valait bien le coup de j'en achète un. On est bien d'accord. Ça valait bien le coup de j'en achète un tout à l'heure. Bon, c'est bien ce que je disais. À part ça, dans la zone, il n'y a rien. C'est l'occasion de voir ce que le hérisqué donne en attaque. Celui-là, on ne va pas l'éliminer. Ouais, comme les autres. On va peut-être faire un petit tour à l'auberge. Histoire de se soigner. Et de récupérer notre magie. Afin d'aller explorer l'autre partie de l'île. Voilà. Alors, l'auberge. L'auberge, elle est là. Ok. Me, me, me. Me, me. Oui. Je ne sais pas combien je paye, du coup. Je n'ai même pas fait gaffe. Oui, très bonne nuit. Très intéressant. Je vous remercie. Peut-être qu'on part à gauche. Il y a plus de petites choses au fond, là-bas. Non. Rien du tout. Oh, il est tout seul. Oh, bah, tu ne vas pas faire l'ompe, mon gars. Désolé. Il faudrait devenir en groupe. C'est plus efficace, en groupe. En général, il y en a au moins un qui a le temps d'attaquer, quand ça attaque en groupe. Il faut bien avouer que, tout seul, c'est pas très très très... Non, c'est pas très judicieux, dirons-nous. Oh, des gluants, comme ça. Des gluants, bulles. C'est pas très mal, ça part à l'autre. Bon. Dans les commentaires, on m'a dit d'explorer un petit peu, mais bon, comme j'ai dit, explorer en vidéo. Et j'ai peur que ce soit un petit peu ennuyant. Pour ne pas dire autre chose. Allez, je suis ennuyeux à regarder, quoi. Oh. Ah, je ne l'ai pas vu, celui-là. Il m'a surpris. Tac. Ah, non, les autres, avec leur grande langue, ils peuvent te machiner. Ah, ouais, voilà. Ah, zut. Zut, j'aurais dû attaquer en premier. Hop. Boum. Là, plus personne. Donc. Je disais. Faire de l'exploration comme ça, c'est comme faire de l'XP. C'est très très vite. C'est très vite redondant. Et regardez, c'est pas, c'est pas, voilà, c'est pas génial. Mais c'est vrai, j'ai dû passer à côté de coffre, un peu plus tôt. Bon, voilà. Il y a peut-être des choses intéressantes dedans. Ah, là, ici, par exemple, il y a un fragment à récupérer. C'est déjà bien, ces combats sont pas aléatois. Donc au moins, on peut explorer comme ça, un petit peu plus aisément. Ah, un chenipan. Un chenipan. Et en parlant de Pokémon. Techniquement, le 23 novembre, on s'attaque à Pokémon Lune. Alors, j'espère que j'aurai fini celui-ci d'ici là. Mon pote, j'ai hâte de le finir, évidemment. Plus longtemps il durera mieux, je me porterai, moi. Personnellement. Non, non, mais c'est juste que, bon... J'ai pas envie d'avoir 50 séries en même temps. De longues séries, parce que Pokémon et ça, c'est très long. J'ai mieux d'avoir une qui dure longtemps comme ça, en même temps, d'une de plusieurs qui sont plus courtes. Un peu comme avec Uncharted, en même temps que là. Par exemple. C'est une série plus courte, Uncharted. Donc, en parallèle, ça permet de faire tourner plus de jeux, en même temps que celui-là. Oh, Totsini, à mon avis, vaut mieux s'y attaquer en premier. Parce que son nom, porte bien à croire quand même qu'il doit nous emprisonner. Totsini. Une Totsine, quelconque. Je le sens bien. Gloubibulle, gloubibulle. Allez, loupé. Des gluambules. On n'a pas beaucoup avancé, pour l'instant, sous l'histoire de cette île-là. On n'apprend pas beaucoup. À part que... À part mes suppositions, comme quoi les animaux ont changé en humain, filet d'humain en animaux. On n'a pas... grand-chose. Je pense que c'est que des suppositions de ma part. Il n'y a rien de confirmé. Je ne suis sûr de rien du tout. Ah bah il s'est enfui, celui qui était le plus avancé en dégâts. Non, pas les chenilles toxiques. Non, pas les chenilles toxiques. Non. Ah bah ça va. Ah non, mais non. Bon bah vas-y. Je voulais juste voir si en dessous du escalier, il n'y avait rien. Ah ouais. Bah lui, il prenait tout le passage. Vipère à crête. Pareil. Je ne suis pas convaincu qu'il ne donne pas du poison. Dans les jeux, c'est une hantise. Le poison. C'est une hantise. Parce que ça te fait perdre de la vie continuellement. Et si tu n'as pas de machin pour soigner le poison, c'est dans le caca. Ah ouais, mais il y a 50 passages là. Il y a 50 sorties. Moi, je sors où là, exactement ? Il fallait bien qu'il y en ait un qui me touche. Un mini gluant. Ah, je crois que c'est un tenta de gluant. Un gluant à tout temps que tu t'en as pas cul. Oh, je ne sais plus le nom. Pas grave. Il faut l'éliminer en priorité. Voilà. Voilà. Ah, quand même. À moins que ce soit Killian qui remonte encore un. Je vais dire, c'est encore Killian qui prend de l'avance. Il y en a un qui va rester sur place. Peut-être même deux. Ouais, deux. Oh, punaise. Mais t'attends au milieu du passage. Toujours celui qui a le moins de points de vie qui s'enfuie. On va peut-être se soigner un petit coup. Soignez tous. Là, c'est un cul-de-sac qu'il n'y a pas d'accord. Et là-bas. Ah. Une graine de force. Oh, il est juste devant l'entrée. Ah, il n'y a pas le choix. Je voudrais essayer ceci. Wow. Ah ouais. Ce serait bien qu'on ait plus de points de magie. Ou alors que ça consomme moins. Ou alors que ça consomme moins. Parce que je ne peux pas l'utiliser en permanence. C'est soit je m'en sers pour attaquer. Comme ça. Soit je soigne. Mais comme Vendrak n'a pas beaucoup de points de magie non plus. Soigner avec lui, ce n'est pas efficace non plus. Donc non. Ah, il y en a encore, il y en a non plus. Par contre, il y a un truc que je sais, c'est que... Des graines de magie. C'est le max de PM, voilà. Tac. Utiliser. Tu irais aussi. 46. 46. On n'a pas l'info. Ah si, 50. C'est quoi d'estordinaire non plus là ? C'est toujours ça de pris. On en profitera à la prochaine auberge. A partir de la prochaine auberge, je vais vous dire. Quand on se sera complètement restauré. Je vais vous poser une question. Logiquement, il y a un niveau minimum qui rutit dans les zones. Je me demande si je suis en dessous, si je suis au niveau. Ou quoi ? Je suis là pour l'instant. Il n'y a pas gros, gros de difficulté. Alors je me pose la question quand même. Bah bien sûr, tricheur. Oh, j'ai bien cru qu'il allait m'attaquer. Non, mais je réfléchis, je réfléchis. Comme par hasard, il a fallu qu'il attaque avant qu'on fure. On ne pouvait pas nous attaquer avant, je veux dire. Des kangouroustes. Il y en a 4. 3, 2. Ah ouais, mais c'est des ennemis de base, ça. Ça, c'est vraiment les ennemis de base, puis du coup, je les bat facilement. Ça, j'ai vraiment le niveau pile-poil qu'il faut. Ça, c'est vraiment le niveau-poil qu'il faut. J'ai essayé d'explorer gentiment. Tu vois, j'ai l'impression de ne pas avancer, quoi. Là, j'ai vraiment l'impression qu'on stagne dans cette grotte. Wow, c'est une nouveauté, ça. Une main debout. Oh, il est tout seul, tiens. Ah, il résiste, hein. Il résiste pas mal, tout seul. Là, il n'y avait rien, évidemment. Juste un squelette dégueulasse. Bon, il est où, ce fragment, là ? Ah, ici. Ah, ouais, ici, mais comment je monte ? Très bonne question. Comment monter ? Ah, je sais pas. Les escaliers, les escaliers. Peut-être qu'il y a quelque chose en bas de l'escalier, là-bas, à gauche. Mais non, mais c'est là où on arrive. Mais je sais même plus, à force. Je ne sais même plus, à force. Si, c'est ça, on vient de là-bas. Donc, si l'escalier, là, elle nous permet de faire ce qu'il faut, on va faire tout le tour, ici, d'accord. Qu'est-ce qu'ils font, moi ? Qu'est-ce qu'ils font ? Des chouettards ? D'accord. Des drôles d'ennemis, ça. Mais j'adore. J'adore leur aspect. Franchement, ils sont excellents. J'adore leur tête. Bon, on va se soigner, en attendant, parce qu'ils nous ont fait mal. Ouais, du coup, elle n'a plus de magie, elle. Mais c'est bon, oui. Ouais, inévitable. Ouais, eux, ils ont vraiment un niveau supérieur. Ils résistent bien. Oh, bonjour. Une espèce de... Ah oui, je m'en souviens. Une espèce de souris-abeille, là, ouais. Par contre, lui, on ne l'a jamais vu. Un Wistiti, d'accord. Wistiti. Il y a plutôt un koala qu'un Wistiti. Avec le gros nez au milieu, là. Bon, en attendant, le Wistiti, il s'est tiré. C'est pas pour dire, mais il s'est tiré, le pauvre. Il y a une espèce de sand, tu es. Il y a pas une porte, là ? Non. Il me stèle, je sais pourquoi. ah mais vous prenez toute la place qu'est ce que vous voulez qu'on fasse les méchants si on voit quand même leurs boucliers spéciaux comme ils sont dedans on les voit pas très bien si si d'accord ah killian niveau 12 t0 augmente de 12 force 3 gilet 3 tension oh comme dans le 8 tension pour augmenter notre puissance j'ai hâte de pouvoir m'attaquer au 8 jugement qui nous donne une date de sortie si j'ai eu l'occasion de regarder un let's play complet dessus et j'ai vraiment hâte de pouvoir m'attaquer moi même au jeu j'imagine que c'est là dedans à 3 l'esprit combatif afin de frapper deux fois plus fort ensuite on va essayer il se tire il se tire d'accord eh ben j'avais même pas le temps de voir ce que ça faisait ok un fragment bleu avec les deux qu'on a récupéré ça fait la truc ou quoi ouais mais en attendant ça ne peut pas avancer dans le le schmilblick de cette île ça ne peut pas avancer dans le schmilblick de cette île bon oh non en la haine j'ai rien qui redonne dpm euh... herbe curative euh... herbe curative tenue... hop bah non ah non une super craine de vie c'est pas ce que je pensais en fait je l'ai récupéré dans l'épisode précédent non non c'est euh... ça augmente le match de PV d'accord je pensais pas que c'était ça ok ah si restant une petite partie des pm d'un membre de l'équipe j'ai même pas dit que evac puisse me servir à quelque chose on va essayer ah 47 quand même alors evac 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 ça nous emmène où ? ah si ça a marché nickel nickel oh 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 méchant poison par contre ça nous évolue pas dans le principe de comprendre ce qui s'est passé parce que là on a littéralement pu parler à personne il faut bien reconnaître que je pensais qu'il y avait un deuxième village qui pourrait peut-être nous donner des indices mais apparemment si on pouvait comprendre ce que ces animaux essaient de nous dire on apprendrait au moins ce qui s'est passé ah ouais il faut absolument trouver quelqu'un qui sait parler aux animaux ah ouais 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 du coup du coup du coup on va essayer de retourner au sanctuaire ça aurait été un épisode un peu vide mais bon voilà quoi on a récupéré deux fragments quand même c'est vrai qu'il se sera pas passé bien grand chose peut-être que notre pote au sanctuaire pour nous en tirer plus on va voir ça on va voir ça c'est parti on va voir ça c'est parti on va voir ça c'est parti je vais chercher à vous Il a dit quelqu'un qui s'est paré aux animaux. Ah bon. Ah bon. Sur la même île. Mais j'ai fait tout le tour. J'ai vu personne. T'es sûr de ton coup, toi. Ah bon. Et si tu le dis ? Bon, il nous en reste un à trouver pour former celle-là. On l'attend, non ? Ne vous inquiétez pas, je sais de source sûre que sur cette même île, vit quelqu'un qui s'est paré aux animaux. On va y retourner. On va y retourner, il n'y a pas le choix. Il y a peut-être un puits, ou je ne sais pas. Allez, on est reparti. Si je vois que ça traîne trop, je regarderai ça hors vidéo. On se retrouvera directement devant la personne adéquate. Je suis pas allé là-dedans, c'est vrai. Mais bon. Rien de bien intéressant. Surtout, je comprends pas que c'est une idée. Alors, la deuxième entrée. Là, il n'y a rien. Une herbe médicinale. Ok. Ok. Une graine de vie. Ok. Bien. Un bandou. Peut-être qu'elle ne nous comprend pas. Donc, c'est pas elle qui sait parler aux animaux. Ah là 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 là. Mais j'ai croisé personne. C'est bien là le souci. C'est que je veux bien. Ah ouais, 24 pièces d'or. Ah, j'avais pas fait gaffe jusqu'à maintenant. Mais ouais, quand même. La vache, elle ne bouge pas du sabot. Alors, sur l'île, il y aurait quelqu'un qui peut parler aux animaux. Est-ce que ce serait elle ? Je dirais que ça va bien se réveiller. Il faudrait une clé pour l'ouvrir. Ouais, j'ai pas de clé. Seulement, on pouvait communiquer avec eux, vous voyez. Une minute. Je suis sûr d'avoir déjà entendu parler d'un homme capable de parler le langage des animaux. Ouais, ou... Euh, ouais, mais justement. C'est ça que je vous demande, moi. Est-ce que vous le savez, vous ? Un type améliore. D'accord. Aïe donc, qu'est-ce qu'il faut pas faire pour comprendre les choses dans le jeu ? Ah, dis-donc. Bon, bah, on repart sur notre île. Direction Melior. Ok. Ah, je veux bien discuter avec ses coéquipiers, ce soit important. Mais là, quand même. Ah, il va quand même, c'est, c'est... Ouais. Je vais même pas chercher à faire quelque chose de particulier. C'est juste parler de ses coéquipiers, quoi. Ah, enfin, bref, je crois qu'on va pas tarder de se quitter, de toute façon. On va pas tarder de se quitter. On va sortir de là. Ce téléporté améliore. Et puis, bon, moi, je vais commencer à vous dire au revoir. Donc, voilà, voilà. Épisode où il y aura pas eu bien grand-chose, quand même. Faut bien l'admettre. Voilà. Donc, on se quitte là. Et on se retrouve très vite pour la suite. Sur ce, je vous dis ciao et à bientôt. Bye bye.